Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Djebran Hasnaoui, organisateur des Mokhtar, le premier concours festival dédié à l'islam, dont voici le trophée. Bienvenue sur Omba TV, Djebran Hasnaoui. Merci de me recevoir. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours. Il y a deux ans, vous étiez ingénieur de formation, vous avez décidé d'arrêter votre carrière pour partir à la découverte du monde musulman à travers ce que vous avez appelé le Muslim World Tour. Exactement, c'est ça. Alors, le Muslim World Tour, c'est une aventure que j'ai entamée après mon expérience à Dubaï, puisque j'ai été très déçu par la vie à Dubaï. Donc, j'étais allé là-bas pour faire de l'argent, faire carrière. Et paradoxalement, là-bas, près de Mecca, je me suis reconnecté en fait à mon côté spirituel et j'ai commencé à faire un tour du monde pour aller visiter les musulmans dans leur pays, les communautés musulmanes, et témoigner en vidéo de mon expérience. Et c'est à travers ce Muslim World Tour que j'ai saisi en fait la puissance de l'image, la puissance des caméras mises au service de l'islam. De son patrimoine culturel, de son patrimoine spirituel. De son patrimoine culturel, oui. D'accord. Alors, quel est l'objectif des Mokhtars ? C'est d'encourager la création audiovisuelle au niveau des musulmans de France, c'est ça ? Exactement, c'est le festival des Mokhtars. On a trois objectifs. Trois objectifs. Premièrement, casser les préjugés à travers les caméras et l'outil audiovisuel, et se réapproprier une parole en tant que musulman qui nous semble avoir été confisquée par les médias. Donc ça, c'est le premier objectif, casser les préjugés, avoir une vision du monde, un point de vue du monde, sans l'imposer, avoir un point de vue, et à travers la caméra, exprimer ce point de vue. La deuxième des choses, c'est aussi récompenser, récompenser les meilleurs courts-métrages islamophiles, faits par des musulmans ou des non-musulmans. Oui, parce que c'est un festival qui est ouvert aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer sur l'islam dans ce festival. C'est un festival du 7e art. Donc le 7e art est universel, l'islam est universel, notre communauté, la Houma, est universelle, et peut même inclure des points de vue très différents. Alors il y a différents genres, parce qu'il y a des documentaires, des fictions, des comédies, c'est ça ? Exactement, la plupart des... Avec un format de moins de 5 minutes. C'est ça. La plupart des vidéos qu'on reçoit sont des fictions, c'est vrai, mais on a aussi reçu des reportages, et puis certaines formes de documentaires aussi. Les Mokhtar Awards revendiquent fièrement leur appartenance à l'islam, mais également à la France. Le festival de Cannes, c'est l'événement mondial du cinéma. Les Mokhtar Awards, c'est l'événement mondial du film et du court-métrage musulm, et on a voulu que ce soit en France, parce que la communauté musulmane en France se doit de mener en quelque sorte ce combat. Et on est là, vraiment, en tant que leader. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses à apporter à la Ouma en général. Et le fait de dire, voilà, ça se passe à Paris, Paris, la capitale du court-métrage du cinéma musulm, c'est maintenant. Vous avez également mis en place des ateliers d'initiation à la vidéo, qui sont dirigés par des professionnels. On a mis en place ce qu'on a appelé la Mokhtar Academy. C'est en parallèle du festival des Mokhtar. C'est pour permettre à ceux qui n'ont pas forcément la technique, mais qui ont les idées, qui ont les scénarios et qui veulent s'exprimer. Et Dieu sait combien on a d'idées et de scénarios dans la communauté musulmane française. Et c'est pour mettre en relation ces gens-là, les musulmans du quotidien, avec des professionnels qui peuvent les former, les aiguiller, pour pouvoir faire des vidéos, des courts-métrages. Alors, par qui êtes-vous financé ? Je crois savoir que vous avez des partenaires officiels. On a voulu vraiment avoir des partenaires pour financer ce festival. et pour financer les lots à gagner, donc 10 000 euros pour la meilleure vidéo française, 5 000 euros pour la meilleure vidéo étrangère. On a tenu à avoir des partenaires musulmans français, des entrepreneurs qui sont partis de zéro, et qui ont tout de suite saisi l'importance de l'audiovisuel, des médias, et ont accepté de financer ces prix à gagner. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des financements faits par des musulmans français, un festival fait par des musulmans français, et des récompenses décernées par des musulmans français à tout le monde. Alors, qui votera pour départager les différents candidats ? Il y aura un jury ? On a un système de vote, donc c'est le public qui va décider quelles seront les meilleures vidéos. Il y a aussi un vote du jury, un vote un peu plus technique. Et dans le jury, on a un imam, un imam conférencier, Ismaël Mounir, et quatre personnalités du cinéma et de l'audiovisuel. Alors, quand aura lieu la cérémonie de remise des prix ? La cérémonie, elle aura lieu le 22 décembre, au Doc de Paris, dans une salle de 2000 personnes. On a loué une grande salle pour l'occasion, et on va décerner à ce moment-là les trophées des Mokhtar, diffuser les vidéos, les meilleures vidéos de 2013, et il y aura aussi un plateau d'humoristes, pour aussi combattre, un peu, casser ses préjugés, par l'humour et par la vidéo. Merci Gibran Asnaoui. Alors, rendez-vous tous le 22 décembre au Doc de Paris pour la cérémonie des Mokhtar. Sous-titrage Société Radio-Canada